Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelle Histoire ? Cette semaine, nous allons parler des châteaux au Moyen-Âge. Alors, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on parle de châteaux médiévaux, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les châteaux forts. Mais existaient-ils d'autres types de châteaux au Moyen-Âge ? A partir de quand commençons à construire des châteaux forts ? Servaient-ils uniquement à se protéger ou pouvaient-ils avoir d'autres buts ? Pour répondre à ces questions, nous partons sur les traces des bâtisseurs du Moyen-Âge et de ces châteaux qui nous font encore rêver aujourd'hui. A la fin de l'Antiquité, les Gaulois construisaient déjà des places fortes appelées opidum. Généralement, elles étaient construites en hauteur, sur des collines, et servaient à la fois comme symbole de pouvoir et comme lieu de refuge en cas d'attaque. Après tout, c'était assez logique de construire ces lieux fortifiés en hauteur puisque cela permettait de voir venir l'ennemi, de rendre son attaque plus difficile puisqu'il lui fallait grimper pour arriver jusqu'aux fortifications, d'autant plus que cela permettait aussi de leur lancer assez facilement tout ce qu'on voulait à la figure. Ces places fortifiées continuent d'exister au début du Moyen-Âge, mais ce n'est qu'à partir du IXe siècle qu'apparaissent les tout premiers châteaux. On les appelle des mottes castrales. Pour les construire, on choisissait un endroit où le terrain était naturellement élevé. Sur une butte, on construisait la résidence du seigneur, les réserves de nourriture et d'armes. Le tout était entouré d'une palissade en bois et servait de refuge en cas d'attaque. La butte, que l'on appelle aussi motte, pouvait être naturelle si le terrain était assez escarpé, mais elle pouvait aussi être rehaussée par l'homme, voire même complètement artificielle. Au pied de la motte, se trouvait une autre enceinte en bois, plus grande, entourée d'un fossé. On pouvait y trouver la chapelle, une grande salle, les commons, c'est-à-dire tous les bâtiments servant à la fabrication de la nourriture ou à l'artisanat, et bien sûr la garnison qui devait défendre le site. La partie construite sur la motte s'appelait la haute cour, tandis que l'autre partie, comprise dans la grande enceinte en contrebas, s'appelait la basse cour. Pour les relier, on pouvait construire une passerelle en bois qui pouvait être retirée en cas d'attaque. Ces modes castrales apparaissent à partir du IXe siècle pour plusieurs raisons. Pour commencer, le pouvoir des rois carolingiens s'affaiblit. De grands seigneurs émergent et développent leur pouvoir localement. Les conflits entre ces seigneurs entraînent le besoin de se protéger, mais aussi de montrer qu'on occupe un territoire. Les modes castrales servent donc à la fois comme lieu de protection, symbole de pouvoir, mais aussi comme lieu d'habitation. A tout cela viennent s'ajouter les invasions scandinaves et sarrasines. Les raids vikings au nord et sarrasins au sud poussent le roi Charles de Le Chauve à promulguer l'édit de Pitre le 25 juin 864. Il y encourage la construction de forteresses pour lutter contre ces attaques. Puisque ces édifices étaient construits en bois, il est difficile d'en retrouver des traces aujourd'hui, car les bâtiments n'ont pas été épargnés par le temps ou ont été remplacés par des châteaux plus modernes. On en retrouve tout de même parfois quelques traces dans le paysage et les fouilles des archéologues permettent de redécouvrir les tracés au sol de certains bâtiments ou encore des objets utilisés par les habitants du site. C'est vers le Xe siècle que l'on commence à remplacer le bois par de la pierre. Les constructions en bois étaient vulnérables aux incendies et ne faisaient plus le poids face à l'évolution des armes et des armées. Parmi les premières constructions, on connaît par exemple le donjon des ducs d'Aquitaine à Maïzet, construit entre 970 et 980, dont il ne reste aujourd'hui qu'une tour-porte. Le donjon de Fulkenera à Langeais, daté de 994, ou encore le donjon de Loche, mesurant 37 mètres de haut, également construit sur l'ordre de Fulkenera vers l'an 1000. Les modes castrales sont donc progressivement remplacées par de petites forteresses en pierre qui reprennent généralement une organisation similaire avec une haute cour comprenant un donjon au centre et une basse cour. Les tours en pierre font également leur apparition. Elles sont généralement de forme carrée et peuvent servir à renforcer les angles des remparts ou bien comme tour-porte, c'est-à-dire une porte d'entrée de la forteresse. Parmi les bâtiments qui composent ces forteresses, trois sont très importants. La grande salle du château pour célébrer les grands événements, la chapelle pour prier et la chambre du Seigneur. Mais c'est le XIIe siècle qui marque le début de l'âge d'or des châteaux forts. Les murailles deviennent plus hautes et plus épaisses avec en moyenne entre 2 à 3 mètres d'épaisseur. A Douvres, vers 1180, les murs du donjon font même jusqu'à 7 mètres d'épaisseur. La grande innovation du XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle les châteaux philippiens. Ils se nomment ainsi car ils apparaissent sous le règne du roi Philippe-Auguste. A cette époque, la mode disparaît définitivement et le donjon ne se trouve plus au centre des fortifications mais le long des remparts, d'où il participe activement à la défense. Ce n'est plus forcément la résidence du Seigneur qui préfère maintenant habiter un logis plus confortable dans la cour du château. Mais cela reste le lieu de refuge en cas d'attaque. Au niveau de l'enceinte du château, on voit apparaître des tours rondes assez rapprochées les unes des autres que l'on appelle tours de flanquement. Contrairement au tour carré, les tours rondes ne présentent pas d'angle mort car elles peuvent être percées de meurtrières de tous les côtés. Elles sont aussi plus solides et plus difficiles à faire effondrer. On peut donc les placer à l'extérieur des remparts et non plus à l'intérieur. C'est ce que veut dire le mot flanquement. En dépassant à l'extérieur des remparts, ces tours permettent aussi de les protéger en tirant par exemple sur les ennemis qui tenteraient de les escalader. Au niveau de la porte d'entrée du château, on peut construire un châtelet, c'est-à-dire des petites tourelles qui permettent de défendre l'entrée. Le pont-levis fait aussi son apparition. Il pouvait être protégé par une barbacane, un petit ouvrage de fortification avancée, souvent de forme circulaire, qui permettait de défendre un point important comme un pont ou une porte. C'est le cas par exemple au château de Montreuil-Belais. Château Gaillard est l'un des châteaux les plus impressionnants de cette époque. Le roi d'Angleterre ordonne sa construction surplombant la Seine pour surpasser le roi Philippe-Auguste. Pour le construire, il fallut pas moins de 6 000 ouvriers, la moitié des revenus du duché de Normandie et beaucoup d'argent venu d'Angleterre. Tout cela a permis une construction rapide entre 1197 et 1198, soit en à peine un an. Mais le plan du roi d'Angleterre se retourna contre lui, car en 1204, Philippe-Auguste parvint à s'emparer de la forteresse. Le roi de France, qui devait être humilié par la construction de ce nouveau château à la pointe de la technologie médiévale, n'en retirait que plus de prestige lorsqu'il en devint le nouveau propriétaire. Au XIVe siècle, les premiers canons font leur apparition. Au départ, on cherche à adapter les châteaux à ces nouvelles armes. Certaines meurtrières, appelées canonnières, sont donc percées de cercles pour pouvoir les intégrer à la défense du château. Mais à partir du XVe siècle, l'utilisation de boulets de fer se développe, remplaçant les boulets en pierre. Ils font beaucoup plus de dégâts et ouvrent beaucoup plus facilement des brèches dans les murs. Les châteaux médiévaux sont donc très vulnérables à cette nouvelle artillerie. Jusqu'au XVIe siècle, certains architectes et ingénieurs cherchent à adapter les châteaux à l'évolution de ces nouvelles armes. Dans les Pyrénées ou en Bretagne, on abaisse par exemple les tours et les remparts pour mieux résister aux tirs rasons. Ailleurs, on construit des remparts pouvant faire 12 mètres d'épaisseur ou plus. A Fougères, on installe des canons sur des plateformes pour les utiliser contre les assaillants. A Loche, on élargit les fossés et à Gisor, on construit un pré-rempart appelé Fausse-Bray. Mais si les châteaux forts continuent d'être utilisés occasionnellement jusqu'au XVIe siècle, leur âge d'or est bel et bien terminé. A la fin de la guerre de Cent Ans, l'autorité royale est renforcée. L'entretien et la construction des forteresses coûtent tellement cher que seul le roi et quelques grands seigneurs peuvent se le permettre. A part aux frontières, leur maintien ne se justifie plus. Henri IV donne même l'ordre de démanteler plusieurs forteresses royales afin qu'elles ne servent pas de refuge à ses ennemis. Petit à petit, les châteaux perdent leur rôle militaire. Mais il reste des symboles de pouvoir. Les seigneurs cherchent donc à les améliorer pour en faire des lieux de vie confortables et montrer leur prestige. Les tours et les fossés sont parfois conservés comme des éléments décoratifs. Désormais, c'est l'art qui prime et les seigneurs n'hésitent pas à embaucher les meilleurs architectes pour créer de véritables chefs-d'oeuvre. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que les forteresses jouent de nouveau un rôle majeur grâce à l'intervention du célèbre Vauban. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire sous la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada